Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, nous allons faire des calculs pratiques. Nous allons vous montrer comment nous avons aidé ces clients à gagner autant d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont eu à profiter de nous dans le bon sens pour beaucoup économiser. Pour cette vidéo, je prenais deux exemples. L'exemple d'un client qui a acheté une remorque 12x4, je vous donne aussi les prix. Et il y a aussi l'exemple d'un client qui a acheté le bloc machine. On appelle ça le QT50. C'est ce qui produit les pavés, les briques et tout ça. Ça fait près de 8000 briques par heure. Donc, je vous parle aussi de tout ça dans cette vidéo. Et je te laisse le temps, si tu n'étais pas encore abonné, de s'abonner. Pour ceux qui se sont abonnés, bienvenue, installez-vous et à tout de suite. Alors, welcome back, bienvenue. Je suis très content de voir que la communauté évolue, de voir que beaucoup de gens croient en nous. Et qu'ils continuent de nous confier leurs projets. C'est très bien. Actuellement, tel que vous savez, nous sommes maintenant dans la vente des camions Oro et SnowTrack. J'ai fait une vidéo pour l'expliquer aussi. Donc, le fait que nous vendons, ça ne veut pas forcément dire que vous devez acheter chez nous. Vous pouvez acheter là où vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez que nous faisons l'inspection, on peut toujours le faire. Mais pour ceux qui vont nous faire confiance et acheter directement chez nous, au contraire, ils auront aussi vraiment à beaucoup gagner. Je te montre tout à l'heure comment est-ce que ça s'est passé avec un client, par exemple, qui achetait une remorque 12x4. Je mets en image comme ça, tu vas voir. Donc, il achetait ça. Et il devait envoyer ça en Afrique, bien sûr. Et voilà, lui, il nous a contactés parce qu'il avait déjà son client, il avait déjà son fournisseur, je voulais dire. Il a son fournisseur et que le fournisseur, voilà, lui avait déjà envoyé tous les coûts. Notamment, c'était à 53 000 dollars, en fait. Ça, c'est le new, le 100% new, avec le coût d'expédition compris. Donc, c'était déjà un prix englobé, en fait. Et à ce moment-là, bon, il ne voulait pas venir parce qu'il voyait encore, lorsqu'il fallait faire le paiement de 20%, après, il fallait attendre pendant 20 à 25 jours pour la fabrication. Et après la fabrication, donc, il dit genre, il faut finir maintenant l'argent, les 70%, parce qu'en Chine, tel que vous connaissez, ça dépend des fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui vont vous demander 35%, 30%, 40%, 70%, ça dépend. Une fois que tu fais le déposite, à ce moment-là, tu attends le temps de fabrication, puisque ce sont généralement des usines. Le temps de fabrication, ça prend du temps. Donc, le client a vu que venir en Chine rester pendant un mois pour attendre. Il a vu son billet, actuellement le billet, et après, de 1 900 dollars, 1 800 dollars. Et après, il faut ajouter encore les 1 mois ici, l'hôtel. L'hôtel par jour, normalement, vous devez, si c'est très moins cher, c'est 20 dollars, 25 dollars. Et multiplier par les 1 mois, ça doit faire beaucoup sans compter la nutrition et autres. Et donc, quand il a estimé tout ça, ça allait jusqu'à 5 000 dollars. C'est-à-dire, son voyage aller-retour, son budget étant ici pendant un mois pour attendre le camion. Alors, ce qu'il a préféré faire, en fait, c'est qu'il nous a contactés maintenant pour dire, « Bon, écoutez, je sais que vous vendez aussi ces camions, mais j'avais déjà traité avec un fournisseur depuis, depuis avant que vous commencez aussi à vendre. Et du coup, j'aimerais juste que vous allez vérifier, en fait, cette usine-là, que vous allez aussi vérifier si réellement ils sont fiables, afin que je fasse mon déposite. » Il nous a contactés pour ça. J'ai dit, « Oui, il n'y a pas de problème, nous avons le service de vérification. » Donc, il a fait le paiement chez nous. Chez nous, il a payé 500 dollars. Alors, les 500 dollars nous ont permis d'aller d'abord, parce qu'il n'avait pas encore fait l'inspection, nous sommes allés pour vérifier si réellement la compagnie existait et qu'ils avaient aussi ce genre de service. Nous sommes allés, j'ai vu le manager, leur big boss, on a causé, j'ai appelé le client. Nous avons eu la réunion ensemble. Et c'est à ce moment-là que le client a vu que, enfin, il a entendu mon conseil, bien sûr. Et je lui ai conseillé qu'il n'y ait pas de problème. Le fait qu'il a déjà un contrat avec nous, ça fait de lui déjà un client protégé, parce que le chinois ne pourra plus jamais faire quoi que ce soit parce qu'il aura peur du fait que nous avons aussi un contrat avec le client. Donc, nous avons expliqué à ce fournisseur-là que, voilà, votre client a un contrat avec nous et que dorénavant, c'est nous qui allons traiter avec vous. Et ils étaient d'accord. Nous avons signé le contrat et le client a fait son paiement de... Pour lui, son cas, par exemple, c'était 30%. Il a payé ses 30% et après, nous avons attendu jusqu'à la fabrication. Ça avait fait environ 25 jours. Après 25 jours, le fournisseur ici m'a contacté pour dire que, ben voilà, nous avons fini la production. On peut passer maintenant à la vérification. À la vérification aussi, le client a préféré aussi toujours procéder avec nous pour que nous allons vérifier le camion parce qu'avec le chinois, on ne sait jamais. Il faut toujours vérifier avant l'exportation. Donc, nous sommes allés vérifier avant l'exportation. Et le client s'y a signé encore un contrat de vérification avant l'exportation de 500 dollars. Nous sommes allés. Donc, au complet, en fait, le client avec nous, il a eu à payer 1000 dollars. Les 1000 dollars ont servi premièrement à la vérification si, oui ou non, cette compagnie existait. Donc, on a fait la visite face à face et le constat face à face. Nous sommes allés. Nous avons vérifié les entrepôts. Nous avons vérifié leurs locaux. Nous avons vu leurs licences. Et nous avions vraiment eu l'assurance que, voilà, le client pouvait travailler avec ce fournisseur-là. Et ensuite, nous avions aussi fait la vérification avant l'exportation. Donc, c'est ce qui a permis que le client ait fini son argent, les 70% restants, et on a envoyé son camion devant nous. C'est parti. Et là, il a reçu. Il est très content. C'est exactement ce qu'il avait vu en vidéo lors des réunions que nous avions eues. Et c'est exactement ce qu'il a commandé aussi. Donc, là, faites les calculs. 5000 dollars qu'il devait dépenser pour le processus, si c'est lui-même qui venait, moins les 1000 dollars qu'il a dépensés avec BIC, Business in China, c'est ce qui a fait qu'il a gagné 4000 dollars. Ça, c'est le premier client. Il est très content. Il est satisfait. Et là même, il vient encore de commander. Maintenant, cette fois-ci, c'est avec nous qu'il a commandé. Parce que vu les prix aussi, nous lui avons donné vraiment un prix très moins cher par rapport à là où il avait pris avant. Et du coup, il a pris actuellement 8 tracteurs avec nous. Donc, voilà. Il a préféré ne plus venir parce qu'il sait qu'avec BIC, il y a l'assurance. Alors, le deuxième client, c'est celui qui a pris le bloc machine. Le bloc machine, c'est la machine de production des briques, en fait. Généralement, en Afrique, la production des briques, des pavés, ça dépend des môles. Vous pouvez changer des môles quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous faites des môles. Et du coup, lui, il a acheté cette machine QT50 qui produit au moins le maximum de 8 briques comme ça par heure, si je ne me trompe pas. Et il avait aussi ça en fournisseur parce que nous ne vendons pas ces machines-là. Nous sommes actuellement dans les tracteurs, dans les remorques. Nous ne vendons pas machines à briques, en fait. Donc, les blocs machines. Par contre, nous sommes des machines de construction, pour l'instant, sur les camions et aussi sur les carreaux, en fait. Les carreaux, la vente des cheveux. Donc, nous sommes encore sur ça parce que nous avons signé des contrats d'exclusivité de vente dans ces usines-là, en fait. C'est nous qui vendons pour ces usines. Même si vous passez à l'usine, ils vont vous renvoyer vers nous. Donc, vu que nous ne vendons pas ces blocs machines QT50, lui, il a eu aussi à trouver son fournisseur. Et le fournisseur, lui, a donné le coût, je crois, c'était à 47 000 dollars, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. 47 000 dollars, parce que c'est sa facture. Moi, je n'ai pas, voilà, eu le temps de vérifier ça. Mais il nous a contactés pour toujours la même chose, pour faire l'inspection. Donc, nous sommes allés et on a fait la même chose avec ce dernier. Mais ce dernier n'a pas voulu d'abord que nous fassions l'inspection de la compagnie avant qu'il paye. Donc, lui, il a simplement voulu que nous appelions la compagnie, que nous appelions pour au moins s'imprégner, puisque nous savons très bien comment ça se passe ici en Chine. Si l'entreprise n'est pas enregistrée ou ce sont juste des personnes mal intentionnées qui sont en train de décoquer des personnes en ligne, à ce moment-là, nous savons comment on se les a voir au téléphone. Donc, lui, il avait préféré que nous ne fassions pas la visite en face, d'aller vérifier la compagnie. Il a préféré que nous appelions, en fait. Et nous avons appelé ce service. Ça lui avait coûté 300 dollars. Donc, nous avons simplement appelé la compagnie, nous avons discuté avec la compagnie à propos du contrat de ce dernier. Et voilà, nous avons compris qu'ils étaient vrais. C'était des bons fournisseurs, ils étaient vrais. Nous avons mené nos enquêtes à distance, c'était vrai. Et à ce moment-là, nous avons conseillé le client de faire son paiement. Et le client a fait son paiement. Et voilà, on a attendu aussi pour lui, dans son cas, je crois que c'était vers 20 jours comme ça, de fabrication. Après la fabrication, à ce moment-là, lui, il a eu aussi à nous contacter pour aller faire la vérification avant l'exportation. Et nous sommes allés vérifier lorsqu'ils étaient en train d'essayer la machine. Parce que ça, c'était très important. Il ne fallait pas d'abord qu'ils finissent le tour et tout. Donc, je mets même les images là pour que vous voyez. Et quand nous sommes partis, c'était au moment où ils étaient en train d'essayer la machine. Donc, nous avons voulu être là pour l'essayage, pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Ils ont essayé les moules. Le monsieur avait commandé quatre moules. Ils ont essayé les moules devant nous. Nous avons vu que ça fonctionnait très bien, ça produisait très bien. Ils ont déjà aussi installé leur système. Le système était automatique. Ils ont essayé le système devant nous aussi. Nous avons vu que tout allait très bien. Et à ce moment-là, nous avons donné le top au client de faire son paiement. Le client a fait son paiement. Et actuellement, la machine est à l'étape maintenant de la finition. C'est-à-dire juste peinture et emballage pour l'envoi. Donc, voilà un peu comment est-ce que ce client aussi a eu à gagner 20 jours hors machine. C'est-à-dire étant chez lui. Et il a gagné aussi la fiabilité, donc l'inspection de ses machines à distance. Et pour ce dernier, il a eu à payer les 500 dollars pour l'inspection de la machine. Lorsqu'en SCN, nous étions là. Et il a eu aussi à payer les 300 dollars pour la vérification qui se fait à distance. On peut appeler, discuter avec le fournisseur à votre place. Vous représentez en fait. Et ça donne aussi un peu de la valeur au business que vous allez faire. Donc, à 800 dollars, ce client a eu à gagner. Mais en fait, je dirais quand même, si on prend pour la même chose 5 000 dollars que la personne doit venir dépenser, le billet et tout ça. Donc, quand tu fais 5 000 moins 8 000, il reste au moins 4 200 dollars qu'il a eu à gagner. Et je pense qu'avec ça, il a eu aussi la possibilité d'acheter autre chose. Et certainement, investir aussi. Donc, c'est ce que Business in China a fait. Nous faisons ça toujours. Beaucoup de gens aujourd'hui ne viennent pas en Chine parce qu'ils ont déjà eu à travailler avec nous. Soit ils nous font confiance. Ils n'ont jamais travaillé, mais ils ont essayé, ça a marché. Ils continuent de travailler avec nous. Nous faisons un travail comme vous-même. Nous faisons un travail très propre. Et voilà, on dit toujours que les erreurs ne peuvent pas manquer. Mais nous faisons le maximum afin que les erreurs ne soient pas, afin que tout se passe très bien. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas de contacter. L'email est là. Si vous rentrez dans le mail businessinchina.fr Et vous irez en bas, vous pourrez voir nos coordonnées. Vous pourrez soit nous écrire sur WhatsApp, soit nous appeler directement ou nous laisser un message. N'oubliez pas de voir l'heure de la Chine parce que nous n'avons pas les mêmes heures. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est un cadeau bombé. Je vous remercie de la Chine.